Musique de générique On avait récupéré les maxi champi, voilà pour la maxi soupe qui va nous permettre de pouvoir gigamaxer les pokémons, alors est-ce que ça va être avec tous les pokémons, est-ce que ça va être avec des pokémons en particulier, je sais pas, mais en tout cas voilà cette maxi soupe qui permet apparemment de gigamaxer les pokémons, parce que oui, la dernière fois, au bout de 55 épisodes, j'ai appris qu'il y avait une différence entre dynamaxer et gigamaxer les pokémons, Et oui, je le découvre après 55 épisodes, mais c'est vrai que ça me semblait bizarre qu'il y avait des pokémons genre Torgamore par exemple, qui gigamaxer, enfin qui dynamaxer autrement que mon Torgamore à moi, et du coup on a eu la réponse, c'est qu'il y a des pokémons qui peuvent gigamaxer, voilà, et donc grâce à cette maxi soupe on va pouvoir gigamaxer des pokémons, donc on verra ça les amis. Et du coup, bah ça veut dire qu'on va réussir la deuxième épreuve, parce que oui, je le rappelle, il y a trois épreuves pour réussir les épreuves de ce dojo, et donc à la fin on aura une récompense, et je pense que la récompense ça va être le pokémon de ce DLC, voilà. Et bah écoutez, on va faire ça les amis, allons-y, 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 en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et du coup, du coup, du coup, alors... Ah bah les autres ils sont paris ici, malheureusement. Me voici, te revoilà mon petit Kéros. Tu as trouvé les maxi champi, bravo, ou gégé comme disent les jeunes. Tous les autres disciples se sont malheureusement perdus dans la forêt pendant leur recherche. Ils ont donc passé plus de temps à chercher la sortie que des maxi champi. J'ai bien peur que vous ayez tous échoué à cette épreuve, les pauvres. Enfin, sauf Kéros, évidemment. Le mec, il débarque et il essaye, il réussit tout, il réussit tout et tout. Bref, j'ai faim, allons plutôt voir ce qui se passe en cuisine. À la soupe ! Parce que oui, c'est pour les pecanons, mais on peut en bouffer de la maxi-soupe, nous, les humains. Oh, la grosse marmite ! Et voilà, elle est parfaitement assaisonnée. Il ne reste plus qu'à ajouter des maxi champi, que tu as gentiment apporté. Ah voilà, voilà, elle. Patronne, attendez ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Sephora, eh bien, que t'arrive-t-il ? Fiu ! Moi aussi, j'ai trouvé des maxi-champi. Vraiment ? C'est merveilleux ! Bravo, ma petite Sephora ! Tu es la deuxième à avoir réussi l'épreuve ! J'ai... J'ai réussi ! Oh, pfff... Elle m'énerve toujours autant, cette meuf. Voyons, Sephora. Il n'y a pas de quoi pleurer, bravo à toi. Mais d'ailleurs, elle, on lui a récupéré sa tenue du dojo, elle n'a toujours pas mis. Salope, là. Pardon. Mais attends, on se casse le cul, elle lui a récupéré sa tenue, elle ne la met pas, quoi. Maître, patronne, est-ce que je peux faire un tout petit caprice pour une fois ? Pour une fois ? Pour une fois ! Vous pouvez utiliser le maxi-champi que j'ai apporté pour préparer la maxi-soupe. Non mais, t'es sérieuse ? Oh là là, pfff... Ah, parfait. Et ne t'inquiète pas, cela ne change rien au fait que tu as bel et bien réussi l'épreuve. Tu repars avec trois maxi-champi. Tu en as... Donc quatre, je crois, c'est ça ? Ou six ? Je ne sais plus. Ok. Wow, pfff... Trop smartmite. C'est prêt ! Voici la spécialité du dojo de la maîtrise, la maxi-soupe. Biam ! Bon appétit, les enfants ! Bon appétit ! Vous buvez une grande gorgée de maxi-soupe. Au fait, je ne t'ai pas encore tout dit. Sur les incroyables effets de cette soupe, lorsqu'on appelle une grande lampée de maxi-soupe du dojo de la maîtrise, vous ressentez une énergie se propager en vous. Wow. Serait-ce la puissance du Dynamax ? Il ne se passe absolument rien de spécial quand on est humain. Donc rassure-toi. Par contre, si il y a un Pokémon... Ouais, parce que j'avoue, si nous aussi on doit se Dynamaxer, vous imaginez des géants et tout qu'on devient... C'est-à-dire rien de n'importe quoi. Par contre, si il y a un Pokémon en bois, les effets sont spectaculaires. Si le Pokémon en question en a le potentiel, il pourra se... Donc voilà, c'est s'il en a le potentiel, c'est pas tous les Pokémon. Il pourra se Gigamaxer au lieu de se Dynamaxer. Et ainsi revêtir une nouvelle app, une nouvelle apparence. Dorénavant, il y aura toujours un disciple chargé de préparer cette soupe dans la cuisine. N'hésite surtout pas à lui parler si tu veux qu'il te concocte une maxi-soupe. Ok. Ok, ok. Sur ces belles paroles, encore bravo à vous deux d'avoir réussi la deuxième épreuve. Et merci pour la bonne sous-soupe. Merci. Ok. Ok, Rho. Pourrais-tu passer me voir dans le salon tout à l'heure, s'il te plaît ? Ouais, parce que je sais toujours pas c'est quoi la troisième épreuve aussi. Alors attendez, je vais lui dire de me préparer de la maxi-soupe, là. Pour ça, on va tester, hein. On va tester, les amis. Et Koro, tes pokémons ? Yes. Si. À quel pokémon veux-tu donner ? Euh... Ah, je peux... Ouais, donc voilà, on a la confirmation, c'est pas tous les pokémons qui peuvent le faire. Euh, bah écoutez, on va le donner à qui ? On va le donner à qui ? On va le donner à qui ? À notre starter, je pense, Pyrobude, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est Gigamassé, yes. Il me faut trois maxi-soupe pour en préparer. Ouais, ça me va. Vas-y. Puis après, on pourra en récupérer, hein, des champis. Yes. Ok, bon. Après, on verra si on a besoin. Alors, il est où, le vieux, là ? Il est où, le vieux ? Il est là. Putain, il y a encore elle. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hein ? Le maître t'a convoqué, toi aussi ? Bah ouais. Alors. Merci à vous deux d'être venus, mes chers disciples. Aucun problème, maître. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, voyez-vous, je vous ai demandé de me retrouver ici pour vous expliquer le déroulement de votre prochaine tâche. J'ai nommé... L'épreuve 3, l'ultime dénouement du dernier épilogue, volume final. Ok, d'accord. L'épreuve 3, ouais. Vous dites ? Euh... Pardon. Donc on parle juste de la dernière épreuve, en fait. Bah, oui. Bref, vous êtes les seuls à avoir réussi la deuxième épreuve. Tous vos efforts vous ont permis de vous hisser ensemble jusqu'à cette dernière étape. Mais il est désormais temps de vous départager. Comment ? Me le demanderez-vous. En vous affrontant, bien sûr, au cours d'un combat de Pugman-Dynamax. Hein, un combat ? C'est ça l'épreuve finale ? Exactement. Les règles sont tant de plus simples. Remporter la victoire, et c'est gagner. Le vainqueur de ce combat recevra l'armure secrète du dojo de la maîtrise. Enfin, je suis à deux doigts d'arriver au top. Mais... Eh ouais, c'est moi que tu as affronté. L'épreuve se déroulera sur le terrain de combat derrière le dojo. Comme il est situé sur une source d'énergie, vous pourrez idynamaxer vos pokémons. Allez, pas une seconde à perdre. Mieux vaut que j'aille me surplace le plus vite possible pour me préparer mentalement. Ouais, tu vas en avoir besoin. Bon, allez, je file. Dis bisous. Oh, au fait, je te sens surtout pas obligé de te dépêcher, hein. Vas-y, Molo, comme un Ramolos, ok ? J'arrive. Tu vas voir, si je vais me... Tu vas voir, tu vas voir. J'arrive, ma petite. T'inquiète pas. Tu sais, la petite Sephora est une dresseuse de talent. Mais elle a toujours eu du mal à faire preuve de sérieux au dojo. Et pourtant, toujours su qu'elle pourrait faire de grandes choses avec un peu de volonté. Et depuis que tu es là, elle a enfin trouvé cette motivation qui lui manquait cruellement. Alors j'espère que cette rivalité l'aidera à s'épanouir en tant que dresseuse. Toutefois, il ne faudrait pas que cette soudaine motivation l'écarte du droit chemin. Ouais, 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 ouais. Alors, attendez, déjà, avant, on va tirer au but. Je pense que je vais le sortir à la fin pour le voir j'ai qu'à m'axer. Donc, je vais mettre le lanceurien, vu qu'il est 70. On va mettre le lanceurien, puis ensuite, on est good. Ils sont tous soignés et tout. Donc, ouais, allons-y. Enfin, ils sont soignés ou bien... Attendez, je vais quand même soigner pour remonter les... Comment les... Les PV, enfin, pas les PV, mais vous m'avez compris, les attaques et tout. On ne sait jamais. Voilà. Toi, ça fait un moment qu'on ne t'a pas parlé, toi. Est-ce que tu nous dis quelque chose ? Oups, pardonne-moi, je réfléchis à haute voix. Ok. Non, rien de spécial. Allez, allons-y. Allons-y, allons l'affronter. Alors. Alors, alors. Waouh. Et donc là, on va pouvoir dynamaxer. Parfait. Je ne sais pas si on arrive vers la fin du DLC, vu qu'il est court. On verra, les amis. On verra ça. Alors, vas-y. Te voilà. Je t'explique le plan. 1. Je te bats. 2. J'obtiens l'armure secrète. Ça, je me questionne l'armure secrète. Ça serait un objet. Parce que l'armure secrète, ce n'est pas un Pokémon, du coup. Je ne sais pas, on verra. Et 3. Je deviens championne d'arène de type poison. Donc, elle a des types poison. Il est hors de question que je perde face à toi, alors que je suis si proche du but. Je vais tout donner, cette fois-ci. Tu es prêt à morfler ? Vas-y. Enfin, je ne vais pas morfler, mais c'est toi qui vas morfler. Je suis prêt pour le combat. Alors, on peut commencer ? Ils sont tous venus. Bon courage. On est tous avec vous. Approchez les enfants. C'est l'heure de l'épreuve finale. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Let's go. À vos marques. Prêt. Fighté. Allez, c'est parti. C'est parti. Elle en a 4, cette fois-ci. Un rapion. Ok, donc type poison. Ok, ok, ok. Alors, on ne va pas dynamaxer tout de suite. On va attendre à chaque fois comme à la fin. Enfin, là, on peut gigamaxer maintenant, du coup. Et ça, c'est cool. Peut-être qu'il y a quelques pics toxiques qui traînent par-ci, par-là. Ah, super. Ah, super. Elle a piégé le stade. Elle a piégé. C'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool, mademoiselle. C'est pas cool du tout. Ok. Morsure, attention. Attention, quand même. Yes, en plein dans le point faible. Allez, vas-y, vas-y. Hop. Vas-y. Draco Flèche, une nouvelle fois. Ok, Loïc, ne guéris pas. Bon, je me fais pas trop de soucis, je pense, durant ce combat. Enfin, à voir, hein. Mais, je me fais pas trop de soucis. Attention, quand même, le poison qui fait... qui fait bien mal. Un smogogo. Vas-y, continue. Ah oui, c'est la version de Galar, je crois. Efficace, aucun effet. Alors, attendez, c'est ça, d'amoglèche. Ouais, ça le blesse, donc non. On va éviter. Vas-y, en tease. Plutôt. Vas-y. Assurance. Yes. On va peut-être changer, je pense, hein. On va peut-être changer, parce que là, j'ai peur qu'il me bute. Est-ce qu'il va me buter ? Alors, c'est bon. On va changer, on va changer. Attention, le poison, est-ce que ça va me buter ? Ah, ça m'a buté. Ah, je pensais qu'on allait résister. Oh, la vache. Alors, du coup, Corvaius, Torgamor. Ah, vas-y, Torgamor. Go, Torgamor. Oh, putain, mais lui... En fait, tous ceux qui arrivent, ils sont foisonnés, quoi. Oh, la vache. Vas-y. Tunnel. Ah, mais non, mais vu qu'il est vite, ça va pas marcher, je crois. Je crois que ça marche pas. On va voir. Ah, c'est ça, ça marche pas. Ah, le couillon, c'est vrai que j'avais tenté déjà. Oh, la, 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 la. Ah, ouais, pas évident. Pas évident. Fais fracas-tête, vas-y, même si ça va me faire des dégâts, c'est pas grave. Pardon. Pardon. On va pas faire fracas-tête, là. On va pas faire fracas... Je vais y a quoi, Brèche, vas-y. Faut que ça passe, là, quand même. Merci. Ah, putain, il me bute pas. Il va me buter. Enfin, le poison risque de s'en occuper, du coup. Vas-y, on change, on change, on change. Vas-y, Corvaius. Pas évident, quand même. J'allais dire que ça allait être facile. Pas évident. C'est pas évident, quand même. Assurance, attention. Ça passe. Ah, lui, par contre, Corvaius... Ah bah oui, vu que c'est à terre, le poison. Du coup, vu que Corvaius, il est de type vol, ça l'affecte pas. Bien, ça. Bien, 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 bien. Parfait. Au moins, on a pas le poison, ça c'est déjà une bonne chose. Pardon, petit Pokémon, c'est ma faute, j'aurais dû le voir venir. Tiens, bon. Il est pas mort. Ah si, quand même, j'allais dire. J'allais dire. Ok. Assurance, 72, bien. Saufra à l'adresseuse, envoie un scobolide. On continue. C'est son dernier ou pas ? Merde, j'ai pas vu si c'était son dernier. Non, c'est bon. C'est pas son dernier. Vas-y. Bec brille. Ah, c'est un type à secte. Ah, dommage. Ah, elle va le guérir ? Non, elle guérit pas. Ça passe. Vas-y, refais Bec brille. Ah, le guérir, il part. Ok. Et là, donc, c'est son dernier. On va envoyer Pyrobute. Enfin, ça dépend. Ça se trouve, c'est un type poison haut. Là, ça serait... Ça serait dommage. On va voir. Flagados. Bah, Flagados, c'est de type haut, malheureusement. Bon, bah, on va continuer, hein. Tant pis, on verra ça pour une prochaine fois, le Pyrobute. On va continuer avec le Corvaius. On va le Dynamaxer et tout. Vas-y. Hop. Dynamax. Aeromax, vas-y. Ah, j'aurais pu envoyer aussi Salarsen. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça devrait le faire, normalement. Oh, il est. La classe, le Corvaius. Il a la classe. Il est temps de répandre mon poison. Attention les yeux, ça a piqué. Vas-y. Fais voir. Ah, la... Fais calmer, toi. Sophora, tu vas voir. Je vais trop descendre sur terre, ma petite. Tant, 67, hein, quand même. Ah ouais, il commence à vraiment être haut niveau, là. J'ai bien fait de les entraîner, hein. J'ai bien fait de les entraîner avant. Ouais. Ça va, ça va, mais bon. Attention, qu'est-ce qu'il va me faire, lui ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Hydromax. Ah, j'ai bien fait de pas envoyer Pyrobute, hein. Ça passe. J'ai vraiment bien fait de pas l'envoyer Pyrobute. Il commence à pleuvoir, super. Si on essaie Metalomax. Oh, vas-y, on continue avec Aero. Vas-y. Allez, normalement, prochain coup, ça devrait passer, normalement. J'espère. Ça devrait passer. Qu'est-ce qu'il va me faire comme attaque ? Toujours... Ouais, toujours Hydromax, donc ça devrait aller. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Attention, quand même. Vas-y. Allez, termine-le. S'il te plaît. Oh, putain. Dommage. Dommage. Ah, dommage, un petit peu. Ah, par contre, là, il risque de buter, peut-être. Je sais pas. Ouf, pareil. On est pareil. Donc lui, pareil aussi, il va se... Il va se... J'ai le Dynamax. Ou Gigamax, je sais pas. Et voilà. Il redevient normal. Parfait. Et du coup, il est temps d'en terminer. Bec brille. Vas-y. On passe en premier. Parfait. Et salut. Salut. Ciao. Ça dégage. Ça dégage. Pire but de 73. Bien. Ça va être battu Sophora. Eh ouais. Mais pourquoi à la fin, j'ai tout donné ? Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Déjà, arrête de tricher. Mais pas de poison sur le stade. Je sais pas si c'était autorisé, ça. Le combat est terminé. Et notre petit héros remporte la troisième épreuve. Yes. Et du coup, je vais avoir la récompense. Vous avez été incroyable. Trop bien, ce combat. Félicitations à vous deux. J'ai hâte de voir la récompense. Alors, est-ce que c'est une armure ? Vraiment une armure ? Je sais pas. On va voir. Ou un Pokémon. On va voir les amis. J'ai perdu. Même en trichant. Voilà. Donc, elle affirme qu'elle a triché. C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai pas pu tarracher la victoire. Je doute que quelqu'un avec un talent inné comme le tien puisse comprendre. Mais j'ai vraiment tout donné cette fois. Et j'ai perdu. Je me sens complètement vidé. Je crois que l'univers m'envoie un signe. Je ferais mieux d'abandonner mon rêve. De devenir championne d'arène. De toute façon, après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'une question de temps avant que je me fasse virer du dojo. Du coup, je t'en voudrais pas si tu me balançais. T'as qu'à tout raconter au maître, je m'en fiche. Ah. Est-ce que je... Ah, est-ce que je fais le connard ? Parce qu'elle, franchement, elle s'en serait... Elle s'en serait donnée à cœur joie, je suis sûr. Mais... Est-ce que je suis vraiment un salaud, moi aussi ? Ah, ça me fait mal. Mais je dirais rien. Je l'ai clairement fait à l'envers. C'est tout ce que je mérite. Bah oui, mais... Ah, je sais. J'aurais dû dire oui, je sais pas. Mais bon, bref. J'ai pas une balance. Le petit kéros montre autant de bienveillance envers ses pokémon qu'envers ses rivaux. Et c'est là que repose toute sa force. Maître. J'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc j'aimerais également m'excuser. Sophora, tu ne t'es pas battu à la loyelle au cours de cette dernière épreuve. Ah bon ? Mais au fond, je sais que tes actions... Ah non, il veut dire que voilà, c'est... Je pensais que c'était lui qui avait fait quelque chose. Mais non, c'est bien il. Je sais que tes actions découlent d'un puissant désir de t'améliorer et c'est tout. C'est tout ce que j'attends de mes précieux disciples. Maître, merci. Kéros, pardon. Ta punition consiste à t'occuper des pokémon du dojo toute seule pendant six mois. C'est tout ? Enfin, c'est sévère comme punition, mais vous êtes sûr que ça suffit ? Si je te le dis, ce sera aussi une belle occasion de renforcer ton mental, d'accord ? Oui, maître. Bon, ça va, là, là, on doit le prendre bien. Parfait. Alors ma récompense. C'est bon, les enfants, vous pouvez venir féliciter vos camarades. Vous avez été absolument formidables. J'en avais les larmes aux yeux. Au point de ne pas bien voir la deuxième moitié du combat. C'était du grand art. C'était tellement beau qu'on a pleuré. Ah, carrément. Mon petit Kéros. Même si tu as combattu dans des conditions défavorables, tu as réussi à l'emporter. Bravo. Puisque tu es venu à bout des trois épreuves, j'aimerais te remettre... Attention, l'armure secrète du dojo de la maîtrise. Alors c'est quoi ? Mais ne faisons pas ça ici. Rejoons-moi au dojo. Allez, il est temps de rentrer, les enfants. Alors que ça va être quoi ? Je sens que ça va être le pokémon. Ça pourrait être quoi d'autre ? Sinon, Kéros ? Quoi encore ? En fait, c'est que... Tiens. Quoi ? La carte de ligue. Ouais, si tu veux. Je vais la mettre bien en fond dans mon sac, la carte. T'inquiète. T'as géré. Voilà, je l'ai dit. Eh bien merci. Merci, merci. Bon, j'espère qu'après ça, il va commencer à être mieux. Alors, il est où ? Ah bah t'es là. Alors, ma récompense. Te voilà, mon petit Kéros. Je t'attendais. Puisque tu es venu à bout des trois épreuves, j'aimerais te remettre l'armure secrète du dojo de la maîtrise. C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Et... C'est lui, le voilà ! Yes ! Le Pokémon du DLC, le voici. Roh, il est stylé quand même. Il est stylé. Et donc, ça va être bien un type combat, je pense. Et il va évoluer. Eh oui, il va évoluer. Donc, je pense pas que ça soit un légendaire. À voir si... Enfin, je sais pas si ils vont en parler. Oh non, il a peur. Petit bébé. Reviens, pas peur. Oh, la tête. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop chou. Il est trop chou. Ours. Ce Pokémon est l'armure secrète du dojo de la maîtrise. Wouche. Woucheours. Je pense que c'est un Woucheours. Ok, donc, comme je vous l'ai dit, je me suis pas spoilé du nom. J'ai juste vu les trailers, voir à quoi ils ressemblaient et tout. Mais sinon, je me suis pas... J'ai réussi à pas me spoiler les noms. Ok. Woucheours. Et donc, il a une évolution. À voir. Mais, euh... Ouais. Ouais. Woucheours. D'accord. Il est tout petit, mais si tu l'entraînes bien, il pourra neutraliser n'importe quelle attaque. Tel une armure. Derrière cet adorable Frimus se cache une puissance incroyable. Mais comme tu peux le voir, il est un peu timide. Je crois qu'il manque de confiance en lui. Mais... Mais s'il part à l'aventure avec toi, je suis sûr que ça l'aidera à sortir de sa carapace. Alors, est-ce qu'on a terminé le DLC, du coup ? Bon, je crois que je t'ai tout dit. Joujoute bien notre petit Woucheours. Allez, viens. Allez, viens, bébé. Voilà. Yes. Il est trop mignon. Il a une petite peluche et tout. Bon, lui, bien sûr, il va aller dans mon équipe. Il va aller dans mon équipe. Contrairement au but bizarre qu'on avait eu avant. Et désormais, votre Pokémon. Yes. Alors, est-ce que t'es juste type combat ? On va voir. Voilà, juste type combat. Donc, à mon avis, il y a le Corvaius qui l'a sauté. Parce que Torgamore, il est des types Oroche. Donc, je pense que ça va être le Corvaius qui l'a sauté. Du coup, ouais. Un clore dans l'équipe. Et du coup, nouveau Pokémon dans l'équipe, les amis. Et donc, bah ouais, Corvaius, il va sauter, malheureusement. Parce qu'après, le reste, non. Torgamore, comme je vous l'ai dit, oui, il est Oroche. Donc, non. Ouais, Corvaius. Désolé, Corvaius, je t'aimais bien. T'étais stylé et tout, mais... Oroche, il est trop mignon, je le veux. Que faire ? Ranger de l'objet. Ouais, dans le sac, vas-y. Vas-y, hop. Corvaius, on va y aller vers une boîte PC. Parfait. Ah, une dernière chose. Vous devrez tout d'abord commencer par apprendre à vous faire confiance. Oroche s'est longtemps resté cloîtré au dojo et n'a pas vu grand chose du monde extérieur. Je te conseille donc de l'emmener voir les plus beaux paysages d'Isolarmure pour l'aider à s'ouvrir à toi. Les disciples se feront un plaisir de t'indiquer l'emplacement des meilleurs coins pendant quelques heures. Ok. Comme toujours, combattre ou camper reste des méthodes efficaces pour renforcer les liens d'amitié, donc donnez-vous-en à cœur joie. Par contre, j'aimerais bien savoir son niveau aussi. Et une dernière petite astuce. Tant que tu restes à Isolarmure, tu peux désormais voyager avec le Pokémon en tête de ton équipe. En dehors de... Oh, trop bien ! Oh, yes ! Oh, trop bien ! Oh, oui ! Oh, j'en ai des frissons, trop bien. Trop, trop bien. Yes ! Profites-en pour te balader avec Wouchours. Votre amitié n'en sortira que grandir. Oh, trop bien ! Yes ! Je pourrais me balader avec les Pokémon à mes côtés. Oh, super ! Revenez me voir... Ah, est-ce que ça va être uniquement ici à Isolarmure ? Ou bien ça va être partout, maintenant ? Oh, ça serait bien partout. Revenez me voir une fois que vous serez devenus les meilleurs amis du monde. Le véritable entraînement de Wouchours pourra alors commencer. C'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Yes ! Trop bien ! Trop, trop bien. Ouais, on va pouvoir se balader avec le... Alors, attendez, on va le mettre en tête, du coup. On va le mettre en tête, le Wouchours. Il est où ? Ah, niveau 10 ! Oh, heureusement que j'ai gardé des bonbons et tout avec moi. Ok, on va pouvoir l'XP. Parfait. Parfait, parfait, on va pouvoir l'XP. Bon, on va faire ça tout de suite, les amis. On va faire ça tout de suite. On fait ça tout de suite ou après ? Non, on va voir. On va déjà parler aux disciples. Euh... Ouais, ouais, ouais. Alors, si c'était pas vous, c'était peut-être toi. Non, non, mais je veux... Il avait dit que ses disciples me permettaient de savoir les endroits et tout. Mais apparemment, non. Euh... Bon, peut-être... Ah ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est ce moment-là, quelqu'un pouvait en collecter. De quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Collecter quoi ? Ah, Kero, tu tombes bien. Je voulais te demander si tu collectionnes les Watt. Oui. Je n'en attendais pas moins de ta part. Ils semblent toujours être au courant des dernières tendances. Le commerce de Watt est en plein essor en ce moment. Tous les experts s'accordent à dire que c'est la clé du succès. J'aimerais bien disposer de quelques Watt pour apporter des améliorations au dojo. Mais comme tu le sais, Moustard et Hortensio sont plutôt casaniers. Je peux difficilement compter sur eux pour en récupérer, mais je n'y arriverai pas tout seul. Kero, tu ne voudrais pas m'aider en me donnant quelques Watt. Je ne te demande pas de le faire sans rien attendre en retour. Tu pourras profiter de toutes les améliorations que je compte apporter au dojo. Tu sais où me trouver si tu te sens d'humeur généreuse ? Bah, vas-y, c'est bon. J'en ai des Watt, j'en ai plein. J'ai des Watt. Combien de Watt acceptes-tu de me céder ? Bah, vas-y, 10 000. Donc, tu veux me donner 10 000 Watt ? Oui. Au total, tu m'as cédé. Maintenant qu'on a atteint 5 000 Watt, on va pouvoir avoir notre propre coiffeur au dojo. D'accord. Bien. Bien, bien. Par contre, c'est cher. C'est cher. Allô, c'est à la mèche. Bonjour. C'est un pia. Serait-il de détacher ? Ah, il a l'air mieux. Oui, d'accord. Eh bien, cette rapidité. Et du coup, c'est bon. Bonjour, je suis de votre nouvelle coiffeuse. Je m'excuse de me cacher comme ça, mais j'ai travaillé dur pour maîtriser mon art. Je dois donc empêcher la concurrence de me voler mes secrets. Je vous prierai de bien vouloir me laisser travailler ici à l'abri des regards indiscrets. Pas de soucis. Surprenant, mais c'est à ça que l'on reconnaît les professionnels. En tout cas, on sera toujours bien coiffé et maquillé grâce à elle. Trop bien. Maintenant qu'on a atteint 10 000 Watt, on va pouvoir installer un Fnafotisma. Ah, bien ça. Bien, bien. Parfait. Ouais, serait-il possible ? Ouais, ouais. Et du coup... Yes ! Bien ça. Et donc, il évite. Voilà une bonne chose de faite. Tiens, c'est bizarre. Il n'a pas l'air de s'allumer. Ah, ça dit quelque chose. Voyons voir. Pour utiliser l'infotisma, veuillez installer le logiciel dédié. Commandez-le dès aujourd'hui. Il veut nous dépouiller de tous nos Watt, ma parole. Ils sont vraiment sans scrupules. Désolé que Roro dirait bien qu'il va falloir encore quelques Watt. Ah, super. Combien il t'en faut, cette fois-ci ? J'ai des Watt. Oh la vache. Ah ouais, tu te manques beaucoup là, par contre. Après, les Watt, je n'utilise pas trop, donc autant les donner. Vas-y, je t'en donne 10 000, c'est tout ce que je peux donner, de toute façon. Maintenant qu'on a réussi 20 000 Watt, on va pouvoir qu'on ait le... Ah, bien. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, il va falloir penser à récupérer des Watt, les amis. Donc dans les combats d'Inamax, les puits, tout ça. Donc du coup, ça fonctionne ? Eh bien, ils ont fait vite. Ah, ben voilà. Parfait. Ah oui, de faire votre motique connaissance. J'ai beaucoup investi, ouais. J'en sais... Bon, ben après, après, voilà, après j'ai pas... J'ai pas assez... Ah, attendez. Je voulais juste voir un truc. On va attendre qu'ils sont tous soignés, ça c'est good. Vas-y, on va sortir pour voir s'il se passe quelque chose. On va voir. On va voir. Puis il y a toujours ces fameuses tours aussi, qu'on avait vues. Il y a toujours ces fameuses tours. Alors, comment je vais savoir les endroits, moi ? Oh, il est là, regardez ! Trop bien ! Yes ! Alors, attendez, si j'en prends un autre, du coup. On va tester. Si j'en prends un autre. Genre, lançant rien, par exemple. Vas-y. Lançant rien, par exemple, ça fait quoi ? Oh, il est balèze. Oh, il est balèze. Regardez ! C'est trop bien ! Trop, 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 trop bien. Oh là 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 ! Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Et sur ce qu'on pourrait tester... Oh, Zacian, ouais ! Zacian, Zacian, vas-y. Déplace-le. On va pas tous les faire, mais... Je vais voir... Oh, regardez ! On peut pas se monter sur lui et tout, ça serait trop bien qu'on... Qu'on monte sur lui et tout. Oh, tu es beau, mon petit Zacian. Eh oui, t'as pas ton épée dans la gueule, mais comme ça aussi t'es beau. Oh là là là... Trop, trop bien. Trop, trop bien. Alors, attendez, on n'a pas d'indication pour où est-ce qu'il faut qu'on aille, là. On n'a pas d'indication. Vas-y, on va remettre Wouchours devant. Déplace-le. Non, déplace-le, vas-y. Hop. Voilà. Hein, j'ai pas d'indication. Alors, peut-être toi. Toi, c'était quoi, toi ? Non, toi, c'était les... Ouais, c'était la boutique Watt. Non, les Watt, j'en ai besoin, monsieur. J'en ai besoin des Watt. Ah, ils voulaient qu'on parle un petit peu à tout le monde. Sauf que les gens, ils n'ont pas l'air de vouloir me dire. Alors, attendez, peut-être vous. Euh, l'armurium. Ouais. Toi. Petit ébignot. Ouais. D'accord. Oh, mais il disait de parler à ses disciples, sauf que... Non, mais c'est pas toi. Voilà, c'est lui. Moi, je ne savais pas venir. Celle-là, en tout cas, son style est impressionnant. Secrète. Toi. Ok. Toi, tu vas venir quand un jour ? Tu vas venir aussi fort que toi ? Bah non, bah écoutez. Écoutez, peut-être qu'il va falloir juste se balader, peut-être, et puis voir comme ça. Alors, attendez, peut-être au niveau de la carte, on a des indications, je n'avais pas vu. Ah, bah si. Attendez, c'est ça. Grotte du Puy-jeu. Est-ce que c'est ça ? Parce qu'il y a des points d'exclamation. Il y a des points... Ouais, il n'y en a pas d'autres ailleurs, donc... Je pense que c'est ça, les amis. Est-ce qu'on ne peut pas s'y rendre directement ? Non. Ok, il va falloir un petit peu se balader, du coup. Il va falloir un petit peu se balader. Bah écoutez, on verra ça la prochaine fois. Je pense qu'on va se laisser là, avec notre petit bouchon, ce qui est juste derrière, normalement. Le voilà. Il est beau, il est magnifique, notre petit bouchon, c'est voilà. Notre nouveau Pokémon, les amis. Et bah écoutez, on va se laisser là, comme je vous l'ai dit. Donc si cet épisode vous a plu, comme à chaque fois, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Donc je vais m'arrêter de tourner des épisodes d'avance, parce que là, ça fait depuis l'épisode 53 que j'enregistre. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, les amis, et bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à demain pour la suite. Il me tarde de voir l'évolution aussi de ce Woosh Ours. Moi, je la connais parce que j'ai déjà vu un visuel. Mais voilà, il me tarde qu'il évolue. Et donc, on verra au niveau de ses attaques. On verra aussi à le monter de niveau avec les bonbons et tout. On verra ça la prochaine fois. Et donc, les amis, portez-vous bien. Et on se dit à demain pour la suite. C'était Kero. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501